Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. D'abord, l'UNICEF reste préoccupé par la situation que traversent les enfants vulnérables en Itourie. C'est ainsi que son directeur en Afrique de l'Ouest et du Centre a annoncé au commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Itourie, mercredi 21 août, des nouvelles réponses aux urgences liées à l'éducation et à la santé en faveur de ces démunis. C'est les mandis juniors. A l'issue de leur entretien avec l'autorité provinciale, Gilles Gagné-Nous a d'abord encouragé de vivre l'administration militaire pour avoir permis les retours des nombreuses familles de placés dans leur logis grâce aux conditions sécuritaires plausibles. Lorsque la sécurité revient, il y a des personnes, il y a des familles qui retournent. On a fait le point et on a constaté qu'il y a eu plus de retournés ces derniers mois qu'il y en a eu par le passé. Et ça vient avec l'accès aux services sociaux de base parce qu'on ne peut pas retourner si on n'a pas d'école, on ne peut pas retourner si on n'a pas de centre de santé. Et ce que nous avons particulièrement aimé ici, c'est le fait qu'il y a des opérations qui sont totalement non militaires et qui permettent la cohésion des communautés. Les communautés se parlent, les communautés se font beaucoup plus confiance et la joie revient au niveau des communautés. Et l'enfant, comme vous le savez, est le numéro un qui subit lorsqu'il y a des crises. Et c'est le même enfant qui est beaucoup plus joyeux lorsqu'il revient à la place qui est la sienne. L'amélioration des situations sécuritaires lui a permis d'annoncer des nouvelles réponses humanitaires liées notamment à l'éducation et à la santé en faveur de ses enfants. Ici, à Nitori. L'idée générale, c'est qu'il y a eu beaucoup de progrès qui a été fait. Et aujourd'hui, ce que nous essayons de faire, c'est de faire en sorte que les écoles, beaucoup plus d'écoles s'ouvrent, de faire en sorte que les centres de santé s'ouvrent également et fonctionnent bien. Et par rapport à ça, les progrès sont le constat général que nous avons eu à faire. Encadrer les enfants vulnérables figurent également parmi les priorités absolues de l'administration militaire, ce qui justifie d'ailleurs la reconstruction des écoles, centres de santé, ainsi que la réhabilitation des hôpitaux à cette période exceptionnelle. Tout ceci pour redonner sourire à ces enfants dits de la rie aux âmes quasiment abatties à cause des offres de guerre. Et le général-major Alenbi Anzambé, Dieu gentil, commandant de la 34e région militaire et commandant des opérations en province du Nord-Kivu, interpelle les militaires engagés dans les opérations contre l'armée rwandaise sur la discipline et la vigilance tout azimut. C'était lors de la causerie morale tenue ce mercredi 21 août à Roubaïa, à Goma. Le commandant 34e région militaire et commandant des opérations en Nord-Kivu, le général-major Alenbi Anzambé, Dieu gentil, en causerie morale. C'est mercredi avec les unités de la 11e brigade, défense principale appelée Gepard, et celle de la 23e brigade, réaction rapide. Sous un ton ferme, le général-major Alenbi Anzambé, Dieu gentil, met en garde des militaires en discipline qui se livrent à des actes contraires aux règlements militaires. Le numéro 1 des opérations en Nord-Kivu, sous la coordination du chef d'état-major forces terrestres, le lieutenant-général Farsi Kabwe a donné quelques conseils aux troupes pour une victoire sur l'armée rwandaise sous les labets du 1-23. Pourquoi nous les produisent de conseils ? Dans le sens, par exemple, que quand j'ai dit, il y a, au lieu d'aller chez le fétichaire, pour aller chercher des gris-gris, pour vous rendre invulnérable au bas l'ennemi, ça ne sert à rien. Mais il faut seulement respecter d'abord ce que votre commandant, il faut avoir de la discipline, vous respecter ce que votre commandant vous dit. De deux, tout ce que vous avez appris en tactique, il faut les mettre en pratique. De trois, il faut éviter les viols. Parce que lorsque vous violez les cris de cette dame-là, parce que peut-être qu'il n'y aura pas un témoin, mais en tant que chrétien, les cris de cette dame-là, Dieu va répondre à son cri, éviter les vols. Notons qu'en cette parade, c'est tenu à Roussayo, en présence du colonel Jean-David Mouimba, commandant 11e brigade du Guépard, et commandant Axe, ainsi que le colonel Blaise Mouango, commandant agent chargé des opérations et renseignements de la 23e brigade des réactions rapides. Le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle-Cituenté vient de lancer l'ouverture de travaux d'évaluation de la feuille de route des activités du DINACOPÉ au fleuve Congo, telle la situation de l'effectif des enseignants et de leur salaire, surtout dans les provinces, était au rendez-vous. La problématique des perceptions des salaires des enseignants dans certaines provinces est l'un des sujets qui sera débattu du 23 au 26 août à Mboué-la-Lodge, où vont se dérouler les travaux de l'évaluation de la feuille de route des activités provinciales de la DINACOPÉ, dont le lancement est intervenu au Congo-Fleu-Votel par le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle-Cituenté, Jean-Pierre Kézamoundrou, qui les a invités à la responsabilité au regard des objectifs à atteindre. Pour lui parvenir, chaque direction, chaque service du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle-Cituenté est tenu à réaliser les missions qui lui sont assignées, lesquelles devront faire l'objet de l'évaluation objective à des échéances bien déterminées. Raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui pour évaluer le niveau d'exécution de la fin de août, fixant les objectifs assignés aux directeurs provinciaux de la DINACOPÉ pour la période du deuxième et troisième trimestre 2024. Il sera aussi question d'évaluer les niveaux d'appropriation de toutes les notions relatives aux différentes innovations qu'il a implémentées dans la gestion du fichier Paye des enseignants. Les autorités du ministère ont également pris part à cette cérémonie du lancement des travaux, notamment l'inspecteur général à l'Éducation nationale et Nouvelle-Cituenté et le directeur national de la DINACOPÉ. La tenue prochaine du forum sur le genre au Congo central était entre autres sujets abordés par la ministre nationale du genre et la ministre provinciale du Congo central en charge du genre au sortir de la réunion. Carole Kiatasabou fait le résumé. L'université Congo-UK a célébré ce mercredi 21 août 2024 en Banzangungu, la journée internationale de la jeunesse. D'habitude, célébrée le 12 août de chaque année, mais décalée pour des raisons techniques, cette journée, placée sous le thème des clics au progrès, le parcours numérique des jeunes pour le développement durable, était présidée par le recteur de l'Université Congo, le professeur Germain Kounamaba. Cette journée a donné lieu à quatre interventions importantes, portant respectivement à l'intelligence artificielle et le marketing digital, les opportunités entrepreneuriales pour les jeunes, présentées par le professeur Francis Mayala de l'Université Pédagogique Nationale, à l'étude des cas nationaux et internationaux d'initiatives numériques qui ont fait la différence pendant les élections présentées par Madame Myriam Kizimini, à l'utilisation responsable du numérique pour avancer l'inclusion des jeunes dans les instances décisionnelles animées par le professeur Philippe Congo, ainsi qu'à la place et le rôle de la jeunesse dans le processus de développement d'un pays par le professeur Kounamaba Germain. C'est une journée pour activer, faire prendre conscience à la jeunesse afin qu'elle soit effectivement le moteur du développement de la jeunesse. Vous venez donc là de suivre l'élément sur la journée de la jeunesse célébrée à l'Université Congo dans la province du Congo central. Je l'ai dit tout à l'heure, la ministre de la Jeunesse du genre famille et enfant qui a échangé avec la ministre provinciale du genre Congo central, de quoi était-il question ? Revenons dans les images et commentaires. Nous avions parlé du sujet pertinent du moment, c'était par rapport à la septième édition forum qui va se passer au Congo central. C'était le sujet pertinent dans lequel nous devrions discuter. Surtout qu'au niveau du Congo central, nous sommes en train de préparer une commission ad hoc pour l'accueil effectivement du ministre national qui viendra avec toute sa délégation et tous les chefs de division qui viendront de partout d'ailleurs, ainsi que tous les autres ministres qui viendront de partout dans la République démocratique du Congo. Et voilà quel était l'objet de la discussion de ce genre. Le gouverneur est déjà préparé pour cela. Donc nous sommes en train de faire en sorte que toutes les pistes se trouvaient et que ce forum qui va inclure aussi la deuxième édition forum de l'organisation de toutes les femmes de la société civile. Ce sera deux événements dans un et nous sommes en train de nous préparer pour que ce soit une réussite totale. Je n'allais peut-être pas y être, mais Dieu, sachant comment faire les choses, je me retrouve encore ministre du genre du Congo central et cette opportunité me revient à bras le corps. Oui, je dirais plutôt que les femmes du Congo central sont prêtes et comme je leur ai dit, le mot-clé c'est il ne faut pas que ce soit un fiasco, mais il faut que ce soit une réussite totale. Alors nous sommes prêts à payer les mamans de la nationale, la ministre de la nationale, ainsi que toute la dédication dans la province de Bouta-Josède-Cassabon. La chaleur se trouve chez nos consensibles. Elles le verront et le sentiront. Pendant ce temps, le chancelier des ordres nationaux appelle la population congolaise à la vigilance. Le général-major André Matute-Glouzoa dénonce l'existence d'un réseau mafieux qui octroie des médailles illicitement. Il a dit au cours d'une émission pendant son séjour de travail à Lubumbashi. Bobo Samba, commentaire. Le séjour de travail du chancelier des ordres nationaux à Lubumbashi n'était pas de tout repos. Hormis le cérémonie des décorations organisée dans la ville cuprifère, le général-major André Matute-Glouzoa a fait l'objet des convoitises des professionnels de médias locaux. A la télévision HK6, le numéro 1 de cette structure attachée à la présidence de la République, était l'invité du directeur général de cet organe privé de la presse. Rodrigue Catalu est journaliste et présentateur de l'émission Questions directes. Le thème des échanges de cette émission spéciale était le rôle et le mission de la chancellerie des ordres nationaux. Rodrigue Catalu a vite exhumé l'épineuse question relative à la prolifération des décorations par certaines organisations à travers le pays. Une autre question, c'est un rapport avec cette histoire qu'on apprend aujourd'hui de la chancellerie de la SADEC. On voit un groupe de gens qui remettent des médailles à gauche, à droite. Il y a une sorte de SADEC, enfin, chancellerie de la SADEC. Est-ce que c'est une sous-branche ou alors c'est une branche qui est supérieure à vous ? La réponse du chanceller des ordres nationaux n'a pas tari d'explication sur cette sorte d'anarchie mafieuse à éradiquer. Si une organisation est née pour tant que normes, c'est une organisation qui m'excuse de tirer le terme illégal par rapport à toutes ces questions-là. Que la justice et la sécurité se mettent en branche pour attraper tout ce qui vio de la République. La présence du chanceller des ordres nationaux à HK6TV a été une occasion pour le directeur général de cette télévision de faire découvrir au général-major André Matoutézoulois les différents services de sa télévision. De l'autre côté, la vice-ministre de l'Intérieur a organisé une séance de travail à l'intention de quelques bourgmestres de la capitale sur la situation sécuritaire. La commune de Mongafoula, au regard de sa densité et sa large limite frontalière avec neuf autres communes, nécessite un accompagnement des Thaïs en matière de sécurité. C'est dans cette optique que la vice-ministre de l'Intérieur Eugenie Tchela Kamba a eu une séance de travail avec le bourgmestre de cette municipalité à son cabinet de travail. La traque contre les Koulounas et autres semeurs de troubles s'imposent pour donner la quiétude à la population de cette partie de la capitale congolaise comme tient le président de la République, Félix-Antoine Tchusekedi Tchulombo. Pour vous parler de la situation de Mongafoula, vous savez que nous sommes dans la vision du chef de l'État. Et Mongafoula, c'est une commune qui est très vaste, qui a neuf voisins. Et la maman voudrait s'imprégner de la situation sécuritaire. Les choses évoluent bon train, mais nous avons quand même quelques soucis. Nous voulons que nous soyons renforcés en sécurité parce que la population telle que vous le savez veut que tout soit bien et tout marche bien pour que la vision du chef de l'État puisse être matérialisée. L'autorité est très contente et elle a dit qu'elle va nous accompagner pour que les choses marchent bien. Les gouvernements souminois ne ménagent aucun effort pour la sécurité de la population. Un bon moment de partage, d'expérience entre la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, et son hôte, a caractérisé cette rencontre. C'est un exercice de proximité dans la gestion de ses administrés. Le bourgmestre de Ngaliema a lancé officiellement les travaux de construction du bureau du quartier Kintsuka Pêcheur avant de mettre la main sur les Koulouna dans le quartier Ngoomba Kikoussa. C'est un partenariat entre municipalité de Ngaliema et Carigresse qui porte aujourd'hui ses fruits. Le quartier Kintsuka Pêcheur sera bientôt doté d'un bureau de quartier moderne en remplacement du vieux bâtiment inconfortable qui existe. Au grand bonheur des administrés et du bourgmestre, Dieu merci Maïba Zilouanga qui a procédé au lancement des travaux. La société Carigresse qui est parmi les vieilles sociétés du pays installées dans les quartiers Kintsuka Pêcheur a accepté, dans le cadre de ses partenariats, de financer les travaux du chantier. Au niveau, il y a un bureau qui est un bureau qui est allé avec le quartier Ngoomba Kintsuka Pêcheur. Le bâtiment qui est un bâtiment est pour permettre de nous les documents de notre bâtiment et de notre bâtiment. Il n'y a un bâtiment parce que le bâtiment est un bâtiment qui est un bâtiment et qui est un bâtiment du quartier. Alors ceux qui ont connu ce qui ont un malamouté montrent que nous avons un bâtiment et que nous avons un bâtiment et que nous avons un bâtiment et que nous avons un bâtiment. Il nous a félicitations pour que nous avons été la bâtiment et que nous avons été la collaboration qui est étroite et qui a commis en galé. La cérémonie finie place à l'itinérance de l'autorité municipale qui met un accent sur la gestion des proximités. Une ronde avec les responsables communaux de la police qui a débouché par l'arrestation de certains bandits urbains appelés Koulouna dans le quartier Ngoomba-Kikusa, localité de Boadi. Au-delà de l'aspect sécuritaire, les bourgoumestres le ministère de Ngaliema met également un point d'honneur à l'assainissement de l'environnement. Le gouverneur de la province de la Mongala, maître Jean-Colins Makala, a présidé la cérémonie de prise d'armes. Cette cérémonie couplée d'un défilé mixte, FADC, Police Nationale Congolaise, a permis aux forces vives de découvrir les nouvelles autorités de la province, occasion pour l'autorité provinciale de mettre en garde tous les sémeurs de troubles dans sa juridiction. C'est à 10 heures très précises heure de l'Isala que maître Jean-Colins Makaka-Papé-Kaka a présidé la cérémonie officielle de la prise d'armes. Cette activité revêt une importance capitale car elle a permis aux forces publiques de connaître les nouvelles autorités de la province. Tout a commencé par l'exécution du champ patriotique suivi de la remise de l'intendant au gouverneur de la province par le général Jean-Yav Moukaya, commissaire provincial de la police de la Mongala dans sa prise des paroles le commissaire provincial de la police a demandé aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux éléments de la police nationale congolaise d'obéir sans tergiversation le gouverneur de province son vice et toute son équipe gouvernementale de son côté maître Jean-Colins Makaka-Papé-Kaka qui a commencé par présenter son équipe aux éléments de l'ordre les a rappelés leur mission constitutionnelle qui est celle de protéger les populations et leurs biens ainsi que de défendre l'intégrité territoriale a insisté le numéro 1 de la Mongala le chef des travaux maître Jean-Colins Makaka-Papé-Kaka qui ne jure que voir son peuple en sécurité a annoncé que des barrières sont érigées dans toutes les entrées de la province de la Mongala envie d'assurer un contrôle permanent pour barrer route aux fabricants de drogues et malfrants qui créent l'inquiétude dans le chef des habitants de la Mongala note que la cérémonie s'est clôtirée par un défilé mixte forces armées de la République démocratique du Congo et police nationale congolaise avant de regagner la capitale Kinshasa à l'issue d'un séjour de travail à Koloesi le vice-ministre des mines Godard Motemona a visité la direction provinciale du cadastre minier du Lualaba il a encouragé le directeur provincial pour le travail abattu c'était aussi une occasion pour lui de sensibiliser sur la vision du chef de l'état en matière des mines profitant de son séjour de travail dans la province du Lualaba le vice-ministre des mines Godard Motemona a visité un de ses services techniques il s'agit du cadastre minier il a ainsi salué le travail abattu le plan du cadastre minier de la province du Lualaba lui a été soumis par la suite le vice-ministre des mines a prodigué quelques conseils au directeur provincial du cadastre minier Rikki Katoumbé pour matérialiser la vision du chef de l'état dans le secteur minier je vous exerce vous les DP vos services ainsi que les directeurs générals à vous inscrire dans la vision du chef de l'état ça consiste plutôt à donner de la valeur ajoutée ou plus-value à non-ménier pour les rendre compétitifs sur les plans internationaux je vous demande également de bien faire votre travail car votre service constitue la porte d'entrée du secteur minier cela fait exactement trois mois depuis que le bureau du cadastre minier est opérationnel dans la province du Lollaba avec des missions bien assignées telles que la régularisation des droits miniers et des carrières juste après Odar Mottemona a regagné la capitale Inchessa et puis le passage sur le pont Boundoué sur la nationale numéro 1 est interrompu suite aux travaux financés par le gouvernement provincial du Olomami exécuté par l'office des routes ces travaux constituent donc un renforcement au point qui présente un état de délabrement vu l'état que présente le pont Boundoué sur la nationale numéro 1 pont jeté sur le fleuve Congo le bâtisseur du Olomami Benzamouloué Marmo gouverneur a mis à la disposition de l'office de l'office de l'office des routes le moyen financier conséquent pour le renforcement de cette infrastructure de grande importance non seulement pour le Olomami mais aussi pour toute la république ces travaux sont exécutés par l'office des routes sous la surveillance du bureau technique des contrôles BTC en sigle nous dit le directeur de l'office des routes nous sommes là sous l'impulsion de son excellence monsieur le gouverneur de la province du Olomami monsieur Marmo Baza qui nous a dépêchés parce qu'il a mis à notre disposition des moyens relatifs à la réparation du pont Boundoué nous allons faire une semaine qu'il n'y aura pas de passage pendant une semaine et après qu'on ait terminé les travaux connexes sur le kilé et autres vont continuer mais déjà après une semaine nous allons reprendre le trafic sur le pont Boundoué les soucis du gouverneur en finançant ces travaux c'est pour éviter que ces ponts puissent céder car les conséquences seront énormes sur le plan économique social rappelons que les ponts de Boundoué sur la même nationale axe Kanyamamboujimaï est sur le point aussi de céder d'où la réhabilitation de toutes ces infrastructures se trouvant sur la nationale numéro 1 en commençant par l'Oena jusqu'à Kanyama serait une urgence ceci est un plaidoyer du ministre des infrastructures venant Smutombongo dépêché sur les liées dépêché sur les liées par le gouverneur Banzamouloumé Marmo Prendons-nous dans la province de l'Équateur pour parler de la cérémonie de prise d'armes organisée en l'honneur du nouveau gouverneur C'était au cours d'une cérémonie riche en couleurs à l'explanade de la commune de Wangata où plusieurs autorités politico-administratives tant militaires que policières de la province la délégation du commissariat général de la PNC et la délégation de l'Union Européenne ainsi que celle de Parpe III ont rehaussé de leur présence cette cérémonie où plusieurs allocutions ont été prononcées notamment celles du vice-gouverneur et gouverneur intérimaire Thomas Boyengue qui a rassuré de l'accompagnement du gouvernement provincial le commissaire général adjoint de la PNC Bosco Galenga qui a réceptionné ces bâtiments et autres engins roulants au nom du commissaire général de la PNC Tout en reconnaissant la contribution du Parpe III dans le développement de la police nationale congolaise je lance en même temps une requête à tous nos partenaires de redoubler l'effort pour toute la province de l'Équateur dont la configuration géographique constitue en elle-même une interpellation à un surplus d'engagement Le représentant de l'Union Européenne Antonio Capone a quant à lui salué le partenariat Union Européenne RDC Le bâtiment s'ensemble du partenariat élémentaire entre l'Union Européenne et la RDC de notre volonté d'accompagner le développement au capitalement au niveau de la police et de renforcer ces liens entre la police et la population Dans son mot de bienvenue le commissaire provincial intérimaire commissaire supérieur principal de la PNC Équateur Guylain Sangwanyembo a retracé l'historique de ce projet Il est vrai que les moyens roulants et les équipements dotés devraient améliorer les performances d'intervention des forces de la police mais avec la collaboration de la population qui devra s'activer à livrer des informations La coupure du ribond symbolique est un défilé de différentes unités de la police nationale congolaise Équateur ont sanctionné cette cérémonie Il faut intérioriser les mesures sanitaires édictées par les autorités sanitaires Vision Fatih Renové a lancé à Lubumbashi une campagne de sensibilisation Des efforts sont consentis pour une riposte contre le M-Pox qui a refait surface en République démocratique du Congo et dans plusieurs autres pays africains Efforts relayés à la base à Lubumbashi par la vision Fatih Renové qui en dehors de sa vocation pour une éducation politique des masses et les soutiens aux actions et à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tissikedi est maintenant sur un autre registre cette fois beaucoup plus social et sanitaire Il s'agit de la sensibilisation contre le M-Pox à travers les mesures sanitaires prises par les autorités sanitaires tant au niveau national que provincial Les cas de figure la province du Okatanga avec son gouverneur Jacques Khaboula Katwe relayé ici par l'Assemblée provinciale et son président Dans la pratique Kalim Bouyi président national de la vision Fatih Renové a appelé la population à l'observance des mesures et à se confier au personnel soignant en cas d'anomalie constatée Sur les registres provincials l'homme est resté égal à lui-même et a réitéré son engagement et de ses militants aux côtés de l'autorité provinciale représentant en province du garant du bon fonctionnement des institutions du pays Félix Antoine à Tusekedi une démarche qui nécessite selon lui l'adhésion des tous d'où cette série des choses avec la base des moments qui ont permis également à la vision Fatih Renové d'étendre son cercle d'adhérents dans la ville tu préfères Et dans le but de favoriser l'employabilité des jeunes dans différents secteurs et structures l'université de Lubumbashi a organisé un atelier international dans lequel l'INPP Okatanga a pris part C'est devant l'assemblée des scientifiques des professeurs et chercheurs de l'université de Lubumbashi et ceux venus d'ailleurs hors de la République démocratique du Congo que le directeur provincial de l'INPP Joël Mokomba a présenté à cet atelier international la mission de l'INPP à travers ses différentes prestations au profit de la population active Avec des infrastructures et équipements modernes l'INPP accompagne les jeunes dans l'employabilité avec la formation qualifiante laquelle les oriente vers les métiers L'entrepreneuriat des porteurs de projets orientés vers l'incubateur mis en place par l'INPP avec une série de formations et de coaching leur permet de créer des micro-entreprises L'INPP cadre idéal pour l'employabilité des jeunes comme le précise le directeur provincial Joël Mokomba Nous avons mis en exergue des dispositifs mis en place pour l'employabilité des jeunes Nous avons parlé notamment du comité consulter qui est un cadre qui favorise également les communautés dans la ville Il nous aide à orienter nos formations qu'elles soient en adéquation Et nous avons également qui a permis que l'incubateur soit opérationnel dans nos centres de formation et qui est un outil qui permet l'employabilité également Poursuivons ce journal avec la République démocratique du Congo qui a inauguré ce jeudi le RACSIO Data Center une installation qui catalysera l'économie numérique alors que le pays entame une nouvelle phase dans sa transformation numérique c'est imminent représente un pas en avant dans la fourniture d'une infrastructure robuste et sécurisée pour soutenir l'économie numérique en pleine croissance Connu sous les noms des RACSIO Data Center cette installation de pointe est soutenue par un investissement de 30 millions de dollars américains et représente une étape cruciale du plan national du numérique visant à promouvoir l'inclusion numérique à favoriser la croissance du secteur privé et à transformer les services publics grâce à la numérisation Pour Yannick Soukamounou directeur général des RACSIO RDC combler les déficits des connectivités de l'Afrique subsaharienne n'est plus une chimère Aujourd'hui nous écrivons l'histoire de la digitalisation de la République démocratique du Congo Avec cette infrastructure à la pointe de la technologie laquelle est mise en service officiellement aujourd'hui RACSIO Data Center dote la RDC d'un centre de données de niveau 3 faisant ainsi de notre pays un des premiers de la sous-région de l'Afrique centrale et même du continent à en posséder Les coordonnateurs de l'agence pour les développements du numérique Dominique Mugisha est le ministre de poste télécommunication et du numérique Augustin Kibassa ont saisi cette opportunité pour rappeler l'importance que les chefs de l'État Félix Antoine Natsiseke de Chilombo accordent à la transformation du numérique en RDC Je saisis l'occasion pour rappeler l'importance et la priorité que son excellence monsieur le président de la République chef de l'État accorde à la transformation numérique en République démocratique du Congo en particulier et dans toute l'Afrique en général et du rôle que compte jouer la RDC dans cette mission déterminante La conception moderne du RAC Siodata Saint-Term peut accueillir jusqu'à 400 RAC et peut fournir 1,5 MW à l'équipement des clients L'installation 24 heures sur 7 jours de la semaine est idéalement située les longs de principales routes des fibres optiques offrant les meilleurs services d'hébergement d'infrastructures et de connectivité Et après la réunion des gouverneurs des provinces voisines de l'Angola c'est le moment de faire la restitution au Kassai Central Moïse Gamboulou qu'on cause Joseph a fait savoir que les questions économiques sécuritaires et du développement constituent l'essentiel de ces assises de l'Alaba Il est 12h pile l'avion transportant le gouverneur de province du Kassai Central atterrit à l'aéroport de Kananga Joseph Moïse Gamboulou est accueilli à sa descente par le vice-gouverneur Job Kouindama et la première dame provinciale Thérèse Chilanda Après les honneurs militaires le chef de l'église provinciale passe les troupes en revue avant de passer la main aux membres du gouvernement provincial ceux des cabinets et autres personnalités des retours des retours de sa première mission officielle qu'il a amené à Kolozy dans la province du Lualaba où il a pris part active aux travaux qui avaient pour but de raffermir les liens de fraternité entre l'Angola et la RDC Joseph Moïse Gamboulou déclare avoir fait entendre valablement la voix du Kassai Central Tout s'est bien passé les conclusions seront données la première a été réservée aux deux chefs d'état de manière générale avec toute l'équipe qui était avec nous tout s'est bien passé nous avons fait tout ce qu'il fallait faire nous avons dit tout ce qu'il fallait dire sur la situation sécuritaire dans notre province le Kassai Central rentrait dans le concert des nations dans le concert interprovincial le Kassai Central est audible pour le moment nous nous sommes bien comportés je crois que les résolutions de cette grande rencontre vont faire un grand témoignage pour nous tout va bien présidé par le vice-premier ministre de l'Intérieur ces travaux qui se sont tenus du 17 au 21 août ont connu la participation des cinq provinces qui partagent les frontières avec l'Angola notamment le Kassai le Kassai Central les Kwangos Congo Central et les lois là-bas et pour terminer caractérisation physico-chimique des bouts de potabilisation de l'eau et ses effets sur le sol et les cultures maraîchères à Kinshasa c'est un sujet exploité par le chef de travail Rufin Gadi pour la soutenance de sa thèse doctorale organisée à l'UPN objectif présenter l'importance des bouts de la régie des eaux rejetées pendant le traitement d'eau pour en faire des engrais pour la bonne culture maraîchère redépendant reportage trouver des solutions aux problèmes dans la société cette mission assignée à l'université vient encore une fois de se matérialiser à travers une étude de recherche consacrée à la caractérisation physio-chimique de bouts de potabilisation d'eau de Kinshasa et ses effets sur les sols et les cultures maraîchères à Kinshasa Rufin Gadi auteur de sa recherche et réalisé pendant plusieurs années pour une thèse de doctorat à Oku de la défense devant les jurys organisés à l'université pédagogique nationale eut peine démontrer l'impact négatif de ce bout jeté pendant le traitement des eaux dû à des substances métalliques d'un côté mais bénéfiques pour des cultures maraîchères de l'autre comme un gré chimique l'exposé magistral du récipiendaire devant le public et les éminents professeurs membres du jury avec cette étude de haute portée scientifique a persuadé tout le monde l'évaluation de cette épreuve doctorale de Rufengadi a mérité une sentence de qualité après délibération à l'inclos le jury a pris la décision suivante et sur le chef des travaux Ngani Nsanji Rufengadi a réussi à l'ensemble des épreuves avec la mention « Cremble distribution » Rufengadi revient sur l'importance de ces recherches et fait des recommandations « Les légumes que nous avons analysés ont montré que ces légumes sont contaminés par des éléments transmétalliques ces éléments transmétalliques créent des maladies telles que diabète c'est pourquoi nous avons utilisé les bouts que la région des eaux nous avons fait des analyses nous avons trouvé qu'on peut les utiliser dans l'agriculture ou dans le maraîchage quand nous avons utilisé dans le maraîchage ça nous a donné de bons résultats que si on utilise les bouts des potabilisations comme engrais ça protège les éléments nutritifs pour la vie de la population A l'issue de cette dissertation le chef de travaux Rufengadi devient désormais docteur en chimie spécialité chimie physique à la faculté des sciences en fois de quoi les symboles scientifiques lui ont été conférés Et c'est la fin de ce journal merci à vous tous de l'avoir suivi vous retrouverez tout à l'heure à 20h Anita Luamba pour la grande édition du journal en suite de programme sur la radio télévision nationale conglaise sur la radio télévision sur la radio sur la radio sur la radio